Frustrer les gens, pour moi, ça n'existe pas. Si les gens sont sages, s'ils sont sensibles, d'abord, dans toute situation, dans toute situation concernant l'insolite, c'est très bon d'être très patient, parce que je dis à tout le monde qu'il n'y a rien à comprendre. Tout est su. Alors, ce que les gens ont de besoin, ce n'est pas de l'information de moi. Ce qu'ils ont besoin de comprendre, ce sont les principes de base qui mènent au développement de leur force intérieure, pour en arriver éventuellement à pouvoir entrer en communication vibratoire ou télépathique avec d'autres niveaux. Ce n'est pas parce que je donne de l'information, je pourrais bavir au téléphone pendant un an, ce n'est pas ça qui va donner aux gens de la connaissance. La connaissance, ça ne se donne pas, on l'a en soi, de l'information, ça se donne, mais ce n'est pas de la connaissance de l'information. De la connaissance, c'est en soi, chacun l'a en lui-même. Il s'agit que ça monte, qu'on le sente, et c'est plus important que je donne les principes pour arriver à ça, au développement intérieur des individus, que de leur donner de l'information. Voilà. On se retrouve dans un instant, Madame Messie. Sur un autre plan, sur une autre dimension, avez-vous un rôle ? Je fais un travail que je connais, et d'ailleurs je connais mon avenir. Et le travail que je fais, je le fais d'une façon parfaite, c'est-à-dire que je le fais d'une façon totalement dirigée, je ne peux pas devancer le temps, je ne peux pas aller trop vite. Je fonctionne psychologiquement en relation avec des vibrations qui ne sont pas psychologiques. Je ne fais pas ce travail d'une façon psychologique. Je le fais d'une façon totalement mécano-créative. Il contrôle mon cerveau, et je fais mon travail en tant que personnalité. La dimension du travail, la qualité du travail, elle est connue. Je sais ce que mon travail fait sur le plan vibratoire, et je sais combien de temps je dois le faire. Mais de là à donner à mon travail une qualité quelconque, ce n'est pas nécessaire. Des gens qui auraient peut-être peur de dire, ben oui, peut-être que ce type-là est en relation avec des mondes invisibles, d'accord, mais peut-être des mondes invisibles négatifs, ou dangereux, ou maléfiques. C'est une très bonne question. Un type qui rencontre, disons, une autre personne comme moi-même, doit faire une chose au début, c'est ne pas la croire. Parce que, si on croit une personne, automatiquement, on devient esclave de cette personne-là, à un niveau quelconque. On peut écouter une personne. Alors, la différence entre croire une personne et écouter une personne, c'est comme blanc et noir. Un type comme moi, qui fonctionne sur un plan de vibration différent de la normale humaine, de la psychologie humaine, peut facilement travestir la réalité. C'est très facile de servir d'un cobaye à des forces que souvent, on ne comprend pas. le type qui me rencontre ne sait pas ça. Le type qui me rencontre ne connaît pas le processus par lequel moi, j'ai passé pour être sûr de moi-même. Moi, je suis bien dans ma peau, mais lui, il ne sait pas, ne connaît pas les conditions de la qualité de ma réception et de ma communication. Alors, la première chose qu'il doit faire, c'est d'écouter, si c'est intéressant, ça va, si c'est banal, ça va, mais de ne jamais croire. Il ne faut pas croire des gens comme nous. Il ne faut pas croire les gens qui ont des contacts avec les plans suprasensibles. Il faut les écouter et les accepter si on sent bien avec eux et les foutre à la porte si on se sent mal. Et ça, c'est important. Ça, c'est plus important que toute l'information que je peux donner sur les clients de Vermeule. Parce que c'est là que ça se joue. Il y a des gens qui sont assez sensibles en dedans pour sentir qu'un personnage est bon. Il est consistant. Il est bon. Ça va. On est à l'aise. C'est vibratoire. Il y a une sympathie. Mais dès qu'un type commence à s'interposer, à établir une autorité sur un autre individu, quel que soit le niveau de sa connaissance, là, ces gens-là sont en danger. Et on est dans le temps là où ça se produit et où ça va se produire encore plus. Il y a beaucoup de faux prophètes ou de vrais prophètes qui prévoient que pour d'ici la fin du 20e siècle, que ce soit les guerres... Les faux prophètes, les vrais prophètes. Ça revient justement à ce que je dis. Autrement dit, les prophètes ou les psychiques ou les gens qui vont à la télé parce qu'on a de la télévision, les gens qui sont connus dans le monde font quelque chose. Mais souvent, ces gens-là ne savent pas ce à quoi ils ont affaire sur les autres plans. Parce que... Je vous donne un exemple. Vous prenez Adolf Hitler. Hitler, il avait des bonnes intentions au début. Mais quand il a commencé à mélanger sa politique avec de l'ésotérisme, de l'occultisme, il s'est mis en communication vibratoire avec les forces de l'astral. Éventuellement, elles ont pris contrôle. Éventuellement, elles ont mené l'Allemagne où l'Allemagne est venue. Et beaucoup d'Allemands, en Allemagne durant ce temps-là, ne voyaient pas ça. Il y a même un grand psychologue qui a fait partie du mouvement nazien en Allemagne. Pourquoi ? Parce qu'ils ont cru. On ne peut pas se permettre de croire. Et dans le temps qui vient, on ne peut pas se permettre de croire même les extraterrestres. Parce que ce sont les gens qui peuvent foutre la patente en l'air le plus vite possible. Et je mets la population en garde contre ça. Surtout les gens sensibles, les gens qui sont voyants, les gens qui se promènent dans l'astral et tout ça. Il faut une intégration de la personnalité. Il faut être sûr de soi-même. Les deux pieds sur terre. Les deux pieds sur terre. Je comprends qu'il y a des gens qui prennent des fuites vers les modes spirituels. Et ça, c'est normal parce que quand on commence à se toucher, on devient spirituel. On veut faire du bon, on veut aider l'humanité. Mais éventuellement, on doit redescendre et prendre racine dans la terre et garder la tête où elle est pour qu'il y ait une balance. Et à ce moment-là, on peut faire un travail qui est normal, qui est sympathisant et qui ne chambre pas les choses. Pour rien. L'ego de l'homme, c'est le plus grand problème de l'homme. Ce qui manque le plus sur la planète Terre, c'est la psychologie. Et l'homme aura la grande psychologie universelle lorsqu'il sera fusionné avec ses autres centres d'énergie. La vie, elle est très simple, très facile. Mais l'homme doit comprendre la vie. Et tu ne peux pas comprendre la vie avec de la psychologie humaine. Parce que de la psychologie humaine, c'est encore trop simple, trop primitif. On va se retrouver tout de suite après les nouvelles à CKVL. On parlera ensemble, si vous le voulez bien, du triangle des Bermudes, de l'apport de Jésus-Christ, et de cette évolution que l'homme peut faire individuellement et collectivement. Donc, c'est un rendez-vous dans cinq minutes, mesdames, messieurs. Maintenant, Bernard de Montréal, qui est avec nous encore pour une heure, passera peut-être à quelques appels à la toute fin de l'émission. Pour l'instant, on tient encore les lignes fermées. Et c'est maintenant les nouvelles à CKVL. Oui, bonjour chers amis. Nous sommes dans la même émission depuis une heure déjà, avec un invité un peu spécial qui se nomme Bernard de Montréal. On voulait aller plus loin. On est allé peut-être aux limites de notre entendement, parce qu'évidemment Bernard nous parle avec des termes et des fois des expériences, des expressions qu'on ne comprend pas et qu'on ne saisit pas encore maintenant. C'est peut-être en les réfléchissant qu'on pourra saisir toute l'ampleur de ce qu'ils nous apportent ici comme information. Je ne cache, je ne dévoile rien à personne en disant que se contacter a évidemment été en rapport avec des autres autorités, sur le plan scientifique, sur le plan militaire, sur le plan politique aussi, probablement Bernard, et qui évidemment, un peu comme le type dans la rencontre du troisième type, risque d'être ridiculisé par certains et pris tout à la fois très au sérieux par d'autres, les plus avisés évidemment, ceux qui sont le plus au courant des faits, ceux qui sont capables d'aller au-delà des apparences. Bernard, la question de 5 millions de dollars à savoir, et Jésus-Christ à travers toutes ses expériences d'ovnis, d'extraterrestres. On a très peur actuellement que les gens fassent une nouvelle religion, au lieu que ce soit une religion de spiritualité pure avec les anges et puis l'invisible, que ça devienne une religion à base de scientifismes ovnis, extraterrestres, ça nous rejoint un peu plus aujourd'hui avec nous, la science, les deux pieds sur la terre. D'abord, Jésus-Christ ou le Christ, c'est un initié. Et puis, d'interpréter sa venue, son travail en tant qu'initié, et en relation avec le phénomène ovni, c'est pour le moment prématur. On était loin la semaine dernière, on a même parlé de l'étoile des bergers qui pouvait être autre chose qu'une étoile. Oui, oui, mais en ce qui me concerne, je ne veux pas bouleverser les choses. Il y a des choses qui sont bonnes à dire, il y a des choses qui ne sont pas bonnes à dire, toute vérité n'est pas bonne à dire, parce qu'il y a dans la population des gens qui ont mené une vie pendant des années, il y a l'église, il y a des ordres qui existent, des ordres qui sont même très nécessaires aujourd'hui, parce que le monde est en chaos. Et il y a nos parents, les gens qui sont de caractère religieux qui vont à l'église et tout ça. Ce n'est pas nécessaire de bouleverser ces personnes-là avec des connaissances qui sont à moitié claires. Ceux qui connaissent les aspects cachés du Nazaréen ne peuvent pas en parler, parce que les aspects cachés du Nazaréen sont des aspects qui doivent demeurer cachés, et l'homme connaîtra ces aspects-là lorsqu'il aura contact avec l'éthérique. On sait que Jésus-Christ est passé en Égypte, lors de la fête en Égypte. On sait que Jésus-Christ a eu une vie cachée pendant un certain temps. On sait qu'il est allé 40 jours dans un endroit désert. Ce qu'on sait, ce qui est écrit, si c'est vérifié, qu'on s'en serve pour sa propre éducation. Moi, je ne veux pas en parler en public. Les raisons sont très simples. Il ne s'agit pas de mélanger la religion avec les OVNI. Il s'agit de faire comprendre aux gens le phénomène OVNI. Alors, ma position, c'est de laisser la religion intacte au niveau public, au niveau diffusion publique. Il y a des gens qui peuvent s'occuper de ces questions-là, qui peuvent faire de la recherche ou quoi que ce soit, et de jeter de la lumière sur le phénomène OVNI. Lorsque les gens auront, par expérience, établis des rapports de plus en plus précis, des rapports de plus en plus occultes, des rapports de plus en plus transcendantaux, ils font eux-mêmes leur propre compréhension. Mais je ne veux pas, moi, servir de guide et de lumière dans cette direction. Bon. Dans cette même veine de pensée, j'avertis surtout les gens qui s'occupent d'ésotérisme, qui vont dans ce qu'on appelle les plans astraux. Les gens qui font des voyages que l'univers est divisé en trois champs de force. Il y a ce qu'on appelle l'univers de l'esprit pur. Il y a l'univers astral et il y a l'univers éthérique. Dans la condition présente de l'humanité, ce qui empêche le contact de l'univers le plus bas avec l'univers le plus haut, c'est la couche astrale. La couche astrale, elle est créée par l'émotionnalité et la subjectivité humaine. Et elle est très dense présentement, même pour les gens qui peuvent aller dans ces mondes, ils le savent. Maintenant, il y a des intelligences qui se servent de ces énergies-là pour projeter dans notre espace-temps des soucoupes volantes, des OVNI. Ces OVNI ne sont pas réels. Ces OVNI peuvent être photographiés, mais elles ne sont pas réelles. Ce sont des projections mentales. Et ce sont ces entités, ces civilisations retardataires dont je parlais au début, qui sèment de la confusion dans l'esprit humain. Et les Hommes connaîtront d'ici à la fin du siècle un fait. Je dis les Hommes, je parle des gens qui sont un peu plus avisés, que nous sommes dans une période où il y a un combat pour la planète Terre. Et ce combat est au niveau de l'esprit humain. Et c'est un combat à mort. C'est un combat à la finale. C'est un combat pour la libération de l'Homme ou la subjugation totale de l'Homme. Il y aura des forces qui prendront contrôle. Il y aura des forces qui ne pourront pas prendre contrôle. Et ces gens-là, sur lesquels ils ne pourront pas prendre contrôle, se forceront dans une direction. Ils s'isoleront d'une façon totale, mais dans une dimension qui n'existe pas encore. qui existe, mais à laquelle nous n'avons pas encore accès. Ce que certains ésotéristes appellent la sixième race. Et le développement de la sixième race est déjà commencé. Et les gens qui font partie de cette nouvelle race, qui est une race supramentale, télépathique, à coefficient moléculaire très développé, pourra éventuellement vivre dans l'éthérique. Ce combat se joue entre qui et qui et qui ? Ce combat se joue entre les forces de différents astraux. Il y a plusieurs astraux. Il y a l'astral Nord, il y a l'astral Sud, il y a l'astral Ouest, il y a l'astral Est. Ces différentes zones de temps astrales sont contrôlées par des forces plus ou moins intelligentes. Les forces très intelligentes ne participent pas à l'astral. Ils sont au-delà de l'astral. Mais il y a des forces plus ou moins intelligentes qui contrôlent, qui sont en combat constamment pour cet astral-là et la planète Terre fait partie de l'astral Ouest. Et l'astral Ouest présentement est en conflit constant et l'homme éventuellement en subira les conséquences parce que ce qui est produit dans l'astral au niveau émotivité humaine doit retomber éventuellement dans l'expérience de l'homme. C'est pour ça que l'homme doit souffrir avant le passage de l'autre côté. D'ailleurs, dans la révélation de saint Jean, c'est mentionné. Ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour comprendre ou pour entendre verront très bien que dans la révélation de Jean, parce qu'oubliez pas que les prophètes de l'ancien temps étaient des psychiques. C'étaient des gens de haute sensibilité. C'étaient des gens qui avaient contact avec des forces très évoluées, qui leur donnaient de l'information. Mais naturellement, ils écrivaient ça dans des termes, dans une symbologie de leur temps. Aujourd'hui, ça nous apparaît comme quétaine, mais c'est très précis. Très précis.